Que l'on maudisse la Russie des soviets, du moment que l'on a pris parti pour les tyrans, cela est naturel. Et même, je ne méprise point. De temps en temps, je relis le pape de Joseph de Mestre, ou quelques livres de ce style-là, afin de revoir l'ensemble des raisons très cohérentes qui se développent fortement dès que l'on considère la masse des travailleurs comme un ennemi capital. Mais qu'on juge cette même Russie d'après des erreurs trop visibles, quand on se dit soi-même ami du peuple, cela ne me paraît pas beau. Romain Roland a fait entendre sur ce sujet une noble remontrance, un homme qui sait ce que fut notre révolution, qui apprécie les difficultés, l'urgence, et enfin les sursauts de la force au travail sous l'éperon de l'intelligence seule. Ce sont des choses qu'il faut dire et redire. La vengeance est, comme on dit, le plaisir des dieux. Cela coûte très cher. Il y a un excès de misère, d'esclavage et d'injustice qui rompt enfin le lien des armées, si bien conçues, si bien nouées, si coulant pour étrangler celui qui résiste. Et n'y a guère de chef qui n'est éprouvée, aussi bien chez nous, cet amer sentiment de la haine reçue de mille regards qui n'ont pas peur. Et, pour ma part, je me suis guéri d'ambition par la seule vue des suites. Aussi, j'estime enfantin qu'un pouvoir qui s'adore s'étonne de la révolte comme d'une injustice et d'une ingratitude. La révolte est un retour des forces, et je comprends que l'esclave y trouve d'abord son plaisir. Mais, après le grand nettoyage, il se trouve jeté en utopie, non pas par le système de quelques rêveurs, mais par la nécessité même. Car, tout étant à refaire, il faut ajuster à neuf les pièces de l'État. Et d'après la raison, il n'y a point d'autre moyen, et c'est un effrayant moyen. Il n'y a peut-être pas, dans les pays de santé passable, et où presque tout va de soi, un ministre qui use de sa raison cinq minutes par an. Bien plutôt, il cherche des précédents et des arrangements, selon la coutume, et d'après le moindre trouble possible. En notre relèvement financier, on a vu à l'œuvre des moyens très simples, et qui n'étaient pas tirés d'un système. Le système, c'est la ruine. C'est la ruine, non pas seulement parce que les choses de société sont difficiles à connaître, mais parce qu'une constante application de la raison jette aussitôt dans un état de fatigue et d'irritation que la nature humaine ne peut porter. Le premier article d'un brévière du gouvernement, c'est une paresse héroïque. Un pays qui a tout brisé, qui n'a plus que des hommes neufs et des lois neuves, se trouve condamné au travail de penser jour et nuit, et d'organiser toute chose d'après un modèle conçu par l'intelligence. Telle est l'utopie réelle, on pourrait dire l'utopie pratique, non pas celle qui fut rêvée, mais celle qui s'impose. Et c'est à peu près comme si un homme avait à régler par le calcul de la prévision tous les mouvements d'instinct par lesquels il se nourrit, se tient debout, respire, marche et parle. Nous avons connu ces choses au temps des assignats, mais autres. Nous n'avions point cette multitude d'ingénieurs, ces mécanismes si promptement déréglés, ces abstraites communications, ce crédit à longue et rapide portée, cette presse, cette publicité, ces haut-parleurs, ces écrans à projection animée, qui, en étendant les moyens, grossissent les erreurs et offrent de dangereux remèdes. Il est effrayant de penser que des conseils de spécialistes délibèrent alors sur tout, que les pouvoirs règlent tout et surveillent tout, que la matière, qui est ici la masse humaine, est informe et a l'état de chaos, qu'il s'agit de créer, et que la vie, qui toujours mange, n'attend pas seulement une minute. Je ne sais par quel bonheur, dont je serais bien fier si je l'avais mérité, je reçois les bulletins de propagande de la République soviétique. Cela est touchant et beau, cela est impossible, et cela est pourtant à demi réel. L'utopie, c'est-à-dire l'organisation abstraite, touche presque terre. Tout un peuple est à l'école. Tout est soumis à la méthode de Descartes. Descartes en aurait pris de l'épouvante. Mais il ne s'agit pas d'avoir peur. Il faut organiser à tout risque. Et c'est aussi pressant que de manger. Jamais encore le génie humain ne s'est vu à une telle épreuve. La somme d'erreurs et d'injustices qui en peuvent résulter ne m'étonnent point. J'admire plutôt la durée seule de l'état révolutionnaire comme la plus grande merveille que l'on ait vue. Merci. Merci.